Vous allez parler du positionnement axial de Kylian Mbappé et Julien va vous donner quelques éléments. Oui parce que Kylian Mbappé il est installé à ce poste de numéro 9 depuis 6 semaines et la seconde période face à Nukasol en Ligue des Champions. Donc exit Colomani et Gonzalo Ramos recrutés pour un peu plus de 155 millions d'euros quand même cet été. Kylian Mbappé lui il semble s'épanouir dans ce nouveau rôle de numéro 9 parfois meneur de jeu. Il a encore été décisif le week-end dernier dimanche face à Lens d'abord passeur décisif puis buteur avec cette frappe croisée pour tromper Brice Sambra. Les coupes êtes-vous séduit par Kylian Mbappé en numéro 9 ? Mbappé il progresse dans cette position de numéro 9. Effectivement je le trouve un peu plus connecté à ses camarades. Il est plus collectif avec Barcola notamment contre Lens. Ils se sont échangés 17 passes. Trouvez-moi un avançant du PSG qui a pu échanger autant de passes avec ses camarades sur le fond de l'attaque. Il n'y en a pas eu cette saison. Et puis ce que j'aime bien c'est qu'il varie son jeu. On connaît les qualités de percussion, de puissance de Kylian Mbappé. Là il ajoute d'autres cordes à son match. Son jeu de tête notamment il peut être précieux quand il s'est arrivé dans des grosses équipes, des centres et tout. J'ai envie d'écouter Séverine. Séverine pourquoi tu es d'accord avec Bertrand ? Non mais les gars, en vrai Julien il vient de mettre le doigt là-dessus. On est pour l'instant potentiellement séduits parce qu'il y a une très bonne connexion entre Barcola et... Non mais tu vas voter Bertrand. Non mais justement... Mais écoute là, écoute. J'écoute, j'écoute, j'attends. Effectivement j'en jouais complètement Bertrand. Je préfère de loin à gauche avec sa position préférentielle clairement. Donc tu te prises de Barcola et tu mets... Non mais il y a le temps de parole. Respectez-la. Est-ce qu'elle peut donner des arguments ou pas ? Oui mais ils ne sont pas bons. Mais tu sais ça va ? Pourquoi ils ne seront pas bons ? Mais parce que tu dis... Laisse-moi, je n'ai même pas écouté un seul argument. Alors ce que je veux dire c'est que là pour l'instant on est... C'est pas un jeu qui est... Effectivement il y a une très belle connexion entre les deux mais moi je le préfère depuis toujours à gauche. Lui il le préfère, on le sait, il s'est joué aux trois postes de devant, on le sait, il a toutes les qualités, il est incroyable, super, c'est un génie. Moi je le préfère clairement à gauche, je trouve qu'il a beaucoup plus d'impact, je trouve qu'il a beaucoup plus envie et je trouve qu'il apporte beaucoup plus... Mais non, en Ligue des Champions aussi. Non mais justement, mais cette année c'est peut-être moins... Mais on voit que quand Barcourt est à gauche, ils échangent de temps en temps, ça lui donne un peu de liberté aussi. Oui mais c'est un électron libre apparemment là actuellement, il se faisait un peu ce qu'il veut. Mais c'est pas le cas ? Non mais si c'est le cas. Ah bah si, je suis désolé. Mais d'accord, mais peu importe, moi je peux dire ce que je préfère. C'est sûr, mais ce que tu préfères c'est une chose. Moi je préfère le voir lui à gauche, je pense que lui également le préfère, je pense qu'il a beaucoup plus d'impact sur une équipe en étant à gauche en faisant ce qu'elle. Mais ça c'est fou. Mais il y a 15 jours de ça, il tirait la gueule parce qu'il voulait jouer à gauche, vous êtes gentil. Mais il s'adapte sur la balle de deux matchs, il est en train de s'adapter actuellement parce que Louis-Henriquet le fait là. Mais voilà. Mais parce que ça fait partie de ses axes de progression, il est où le problème ? Tu te souviens de l'île PSG, c'était quand ? Il marque sous Péatty, il tire la gueule parce qu'il n'est pas content de jouer à ce poste-là. Tu te souviens de l'île PSG aussi ? Mais l'île PSG où il jouait avec centre-gauche, il n'a pas de choune canette. Mais évidemment que ça lui a arrivé depuis qu'il a 16 ans de rater un match. Oui, ça lui arrive, oui, évidemment. Tidiani ? Déjà, je suis rassuré de voir qu'il y a un débat parce que je suis venu en fin d'année dernière faire une émission sur ce plateau qui s'appelle l'équipe de choc et où deux ou trois consultants m'ont expliqué qu'il n'y avait pas de débat parce que Mbappé était un joueur libre et qu'il jouait où il voulait. C'était une Erzatz d'émission parce que je n'étais pas la moitié de décembre. Et ce qui est vrai. Elle compte pas ces émissions-là, c'est la connerie, ça compte pas. Erzatz, qu'est-ce qu'on a dit Bertrand ? J'ai oublié, vous n'étiez pas allé à l'école, c'est vrai. Pardon Mathieu. Donc déjà, rassuré de voir qu'il y a effectivement un débat autour du positionnement de Kylian Mbappé et plus globalement autour de son utilisation. Et moi, je vais aller d'abord sur ce que sont ses qualités. Parce que quand on a un joueur de cette dimension-là, ce qu'il faut, c'est avant d'essayer de le faire progresser dans un nouveau rôle, je pense, exploiter au mieux ses qualités. Mbappé, dos au but. Je ne sais pas si c'est son meilleur registre. D'avoir des défenseurs plus près, ce qui est aussi un petit peu le problème quand on joue numéro 9. C'est-à-dire qu'on a des... Non, ce n'est pas parce que tu joues numéro 9 que tu es obligé de jouer au dos au jeu. Ah bon ? Non, je suis désolé. Eh bien d'accord. Dans ces cas-là, ça veut dire que c'est un meneur. C'est un numéro 9 type Benzema ou Firmino. Est-ce que c'est la sensation de ta pierre quand tu... Il n'est pas comme ça. Je suis désolé, ce n'est pas parce que tu joues numéro 9 que tu es obligé de faire du Giroud. Oui. Ce n'est pas la vérité, ça. Si tu ne fais pas du Giroud, tu fais du Firmino. Benzema. Mais regarde, qu'est-ce qu'il fait ? T'es un playmaker pour reprendre un nom. Mais tu n'es pas obligé d'être un playmaker quand tu joues numéro 9 et que tu n'aimes pas jouer dans le jeu. Alors c'est quel numéro 9 ? Parce que moi, je vois les numéros 9 en ce moment sur le circuit. Pierre, là, en fait, tu me parles d'un joueur qui est inclassable. On ne voit pas de numéro 9 au sens auquel tu l'entends. Mais parce que vous, vous voyez le numéro 9 comme numéro 9. Ni un joueur de profondeur parce qu'il ne veut plus faire d'appel sans ballon. Donc, en fait, pourquoi on le met là ? L'action où il met la passe à Barcola. Il joue numéro 9, on est d'accord. Il décroche. Les défenseurs le suivent un petit peu. Après, ils ne le suivent plus. Ce qui lui permet d'être libre et de lancer Barcola en profondeur qui prend l'axe. Je veux dire, ça, c'est exactement le typique jeu du numéro 9 qui n'aime pas les duels, qui fuit aussi les danseaux et défenseurs centraux. C'est quand même problématique pour un numéro 9 si tu n'aimes pas le duel, si tu dois fuir les défenseurs centraux adverses. En fait, tu te compliques la vie. C'est ça, en fait, Pierre. C'est qu'on veut essayer d'inventer quelque chose avec Kylian Mbappé dans une zone où... Je vais te le dire. Je vais faire appel à tes souvenirs, Pierre. Est-ce que tu te rappelles de... Fais gaffe parce que je n'ai pas eu une mémoire. Mais je sais que tu as une très bonne moitié. Et ça va te parler. Est-ce que tu te rappelles de quand datent les premiers débats autour de Kylian Mbappé numéro 9 ? Newcastle. Non. Ça remonte à un match amical entre la Russie et la France avant la Coupe du Monde 2018 où il est amené sur ce poste-là. Et à ce moment-là, il est au Paris Saint-Germain. Il joue à droite. On le met là. Et à ce moment-là, il marque un doublé en Russie. Et on se dit, mais en fait, peut-être que Kylian Mbappé numéro 9, c'est une bonne idée. Sauf qu'entre-temps, il s'est passé combien ? 6 ans quasiment. Et on se pose toujours la question. Pour moi, si ce n'est pas tranché, ça veut dire que ce n'est pas une bonne idée. Et donc, en fait, à partir du moment où ce match a été fait, c'est arrêté. Non, parce que tous les entraîneurs du PSG ont fantasmé sur l'idée d'en faire un numéro 9. Et ils sont tous reculés. On devrait laisser la parole à Zéry, parce qu'on n'a pas beaucoup entendu. Mais il n'a pas lui-même. Tu le constates quand même. Tu le vois très bien. Moi, j'ai lu dans le journal qu'il était épanoui maintenant en numéro 9. Non, parce que maintenant, il est un petit peu obligé de le faire aussi. Pourquoi il est obligé ? Parce qu'en fait, il continue de marquer les buts. Parce que son coach le met là. Tu es d'accord avec moi ? Évidemment. Mais c'est quand même son coach qui lui explique qu'en fait, un grand joueur peut jouer sur tous les postes d'automne. Le DEPF, pour savoir quelles sont les qualités de Mbappé, la vitesse, le fait de faire des appels côté gauche. Je suis désolé de te contredire, mais ce n'est pas parce que tes qualités sont la vitesse que tu es obligé de jouer sur un côté. Mais disons que c'est plus facile de les exploiter. Déjà, et je ne le réduis pas à un courant rapier, bien évidemment. Mais regardons tous les buts qu'il a marqués depuis le début de sa carrière. Ça prendrait du temps. C'est quand même souvent, ça part de la gauche, ça vient dans l'axe. Moi, je veux bien qu'on réinvente des trucs. Mais l'un ne pêche pas l'autre. Il y a un moment donné, si tu as un mec à gauche et que Mbappé est censé être dans l'axe et il est à gauche, ok, il n'a pas de mutation, etc. Je veux bien l'entendre, mais c'est quand même un peu plus complexe. Si tu as un mec qui est bon à gauche, que tu laisses à gauche, tu trouves un attaquant de pointe. Parce que la vérité, c'est qu'en fait, il joue à ce poste-là. Parce que le mercato est raté, il est raté le mercato d'été. Et en fait, tu fais une question d'un point. Et Mbappé en neuf, il est meilleur que les deux joueurs qu'ils ont pris. Voilà la vraie raison, elle est là. Parce que si les deux, ils donnaient satisfaction, ils ne seraient pas dans l'axe. Exactement, mais il est où le problème ? Il est où le problème, c'est quand même qu'ils ont mis 200 bar sur des mecs qui ne sont pas bons. Et du coup, ce que tu veux, c'est Mbappé, un poste qui n'est pas le meilleur pour lui, c'est tout. Mais ce n'est pas un poste qui n'est pas le meilleur pour lui. En fait, ce que vous n'arrivez pas à comprendre, c'est que ce n'est pas parce que tu joues au numéro 9 que tu es interdit d'aller sur le côté. J'ai bien compris qu'il y a un homme. Et bien alors, à un moment donné, c'est aux autres aussi, par rapport au talent de Kylian Mbappé, et de s'adapter aussi à lui. C'est se compliquer la vie et pour moi, de ne pas mettre de la meilleure contre. En fait, toi, tu ne compliques pas la vie, tu mets Mbappé, Elie gauche, et après, soit tu vas à droite, soit tu vas à gauche et tu tires. En fait, tu résumes le talent d'Mbappé uniquement à ça. Non, mais ce n'est pas tant le problème de Mbappé que de ceux qui l'accompagnent. Je ne vois pas dans quel monde Barcola, ça peut être un joueur qui va être très bon dans l'axe, même sur un temps plus court. Je ne vois pas ce qui va handicaper Mbappé de mettre 25 buts par saison en jouant au numéro 9. Il les mettra les buts. En Ligue 1, il les mettra les buts. Puis toi, tu n'aimes pas quand il joue numéro 9. C'est dommage, il pourrait en mettre. Il n'y a pas de souci, mais pour moi, tous les buts n'ont pas la même valeur. Donc, c'est une chose de marquer des buts en Ligue 1. Là, il peut en mettre 42 jusqu'à la fin de Chopin. On verra en Ligue des champions, si l'on l'axe qu'on a des vraies défenses, il sera aussi bon qu'il les... Oui, on verra. Mais toi, tu es toujours optimiste, et à la fin, tu me diras « Ah oui, je pensais que... » Non, je ne pense pas que. Je pense qu'en fait, c'est mieux de jouer avec Kylian Mbappé en 9, ce qui te permet de mettre Barcola, qui est en feu en ce moment. Oui, mais justement, Pierre... Non, mais c'est intéressant ce que tu dis. Je suis désolé. À un moment donné, c'est d'optimiser ton équipe. Parce que si tu préfères jouer avec Mbappé à gauche parce que toi, tu aimes bien qu'il joue à gauche, mais finalement, tu joues avec un plot devant, c'est bien. C'est pas problématique, Kylian Mbappé, qu'on désigne régulièrement comme l'un des joueurs les plus impactants du monde dans ce que sont ses qualités. Est-ce que ça ne te choque pas qu'il soit la conséquence d'une réflexion et pas la base d'une réflexion ? Non, ça veut dire qu'il est... Attends, je termine. Donc on le met numéro 9 parce qu'à la fois, les deux numéros 9, Ramos et Colomani, n'ont pas donné satisfaction. On le met numéro 9 parce que son travail sans ballon, et là, je parle, quand l'équipe a la balle dans les appels et quand l'équipe n'a pas la balle dans l'aspect défensif, il ne donne pas satisfaction, ça porte moins préjudice quand il est dans l'axe que quand il est sur le côté. Et troisième conséquence, Barcola, tu l'as évoqué, qui lui, sur son côté par contre, demande, fait des appels dans la profondeur et assume sa part de travail défensif. Moi, ça me gêne de me dire qu'un joueur de la dimension de Kylian Mbappé, on va déterminer son positionnement par rapport à un ensemble de facteurs et pas juste en le mettant lui comme la base de réflexion en disant que c'est le meilleur joueur, on construit autour de lui. Ok, j'ai écouté ton argumentation, je peux te dire un truc, c'est que moi, je suis entraîneur, je fais en sorte d'avoir la meilleure équipe possible. La meilleure équipe possible, pour l'instant, c'est avec Kylian Mbappé en pointe. C'est tout. Est-ce que Kylian Mbappé est définitivement le neuf du PSG ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Kylian Mbappé, les amis. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foot, ici, on n'est pas sonné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et si tu es au sujet du contenu, n'hésite pas à être abonné, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est fond de partie. Alors, est-ce que Kylian Mbappé est définitivement le neuf du PSG ? Pourquoi je le dis ? Parce que ça fait déjà neuf matchs, les amis. Environ deux mois que Kylian Mbappé joue en pointe. Ça fait déjà environ deux mois que Lucien Riquet aligne Kylian Mbappé en pointe. Donc, Kylian a joué neuf matchs en pointe. C'est le neuf matchs, Kylian a marqué dix buts et délivré deux passes décisives. Neuf matchs, dix buts et deux passes décisives. Pendant ce temps, il a également joué dix sept matchs. Sur un côté, en tant qu'élié, il a marqué 16 buts et délivré deux passes décisives. Donc, ça prouve que peu importe, peu importe, là où tu places Kylian, il est efficace, il a marqué des buts. Et ça, c'est la marqué des grands joueurs. C'est la marqué des grands joueurs, les amis. Parce que Jute Bélingame, Jute Bélingame, il arrive au Real de Madrid. C'est pas vraiment un milieu offensif. Mais Kylian Chumetchi le transforme en milieu offensif et marque des buts. Il a su s'adapter. Jute Bélingame a su s'adapter parce que c'est un grand joueur. Les grands joueurs savent s'adapter au système du jeu. C'est ça la marqué des grands joueurs. C'est ça la marqué des grands joueurs. Lorsque tu arrives dans un grand club, tu t'adaptes. Et moi, je pense que Kylian est un grand joueur. Malgré que les gens m'ont dit que non, il joue seulement en Ligue 1. Il joue en Ligue 1. Il marque environ, pardon, plus de 30, 40 buts, 50 buts par saison. C'est des stats hors normes, les gars. Hors normes. Il marque environ 50 buts par saison. C'est incroyable, les gars. C'est incroyable. Moi, je pense qu'on banalise trop. On banalise trop. ce que Kylian fait. Quand Macron dit que non, c'est trop facile et tout, pourtant, ce qu'il fait là, c'est monstrueux. C'est monstrueux, ce que fait Kylian. Donc, moi, je pense que peu importe l'endroit là où tu vas mettre Kylian, il va marquer des buts. et je pense même que si pour Real, il va jouer neuf, parce que beaucoup de personnes se posent la question. Si pour Real de Madrid, il y a déjà Vinicius et tout. Mais si pour Real, Vinicius ne sera pas un problème. Vinicius ne sera pas un problème. Il va jouer en pointe. Il va jouer neuf. Et ça va fonctionner. Ça va clairement fonctionner. On aura une attaque Vinicius, Kylian Mbappé et Rodrigo. Ça sera comme une attaque monstre. Une attaque monstrueuse. Donc, moi, je pense que Kylian Mbappé, franchement, quand tu es polyvalent, tu peux jouer quasiment dans tous les clubs. Tu joues quasiment dans tous les clubs. Kylian est polyvalent. Il joue dans tous les clubs. Franchement, il est honnête. Il est vraiment honnête. Maintenant, il y a une question qui se pose. La question de Consolo Ramos et de Rondo Colomani. Le PSG a dépensé beaucoup d'argent sur ces deux jours environ 160 millions d'euros. 160 millions d'euros sur deux jours. Ça prouve que le PSG s'est planté. Le PSG s'est planté lourdement. Comment tu peux mettre environ 160 millions d'euros sur deux jours et ces deux jours ne jouent pas ? Ces deux jours ne jouent pas. Ça veut dire que tu t'es planté. Tu t'es planté dans ton recrutement. Et 20 euros je suis sur la cellule de recrutement du PSG. Qui recrute au PSG ? Qui recrute au PSG ? Les gars qui recrutent au PSG doivent être bannis. Ils doivent sûrement être bannis. Ils doivent être limogés. Tu peux te tromper sur un jour mais deux jours tu fais perdre de l'argent au CLOP. Tu fais perdre de l'argent au CLOP parce que le PSG perd de l'argent lorsque tu mets environ 160 millions d'euros sur deux jeux qui ne jouent pas. Tu fais perdre de l'argent au CLOP. Et moi je pense que les amis ceux qui gèrent la cellule du recrutement du PSG doivent être vraiment limogés parce que c'est inacceptable. C'est inacceptable les amis. Autant tu peux te planter sur un jour mais pas deux. Mais pas deux jours les amis. Donc moi je pense que Kylian Mbappé son poste de numéro 9 c'est pas un souci. Et lui il a dit qu'il peut jouer partout il peut jouer côté gauche côté droit en pointe. Et il a raison. Il peut vraiment jouer partout. Partout là où tu le mets il marque des buts. J'ai vu ses stats. A l'axe il marque à l'axe en 9 match il marque 10 buts et il délivre deux pas décisifs. En tant qu'élier en 17 match il marque 16 buts et il délivre deux pas décisifs. Donc ça prouve que peu importe d'endroit où tu mets Kylian il sera toujours performant il sera efficace. Donc le poste de numéro 9 ce n'est pas un problème pour lui. Après partage moi ton réflexion commentaire sur la thématique et si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas d'abonner et d'artiver la cloche de la notification pour ne remerger les prochaines vidéos de saison. Je vous dis à très bientôt pour notre vidéo les amis. Ciao ciao. Ciao ciao.